Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour ce vlog, vlog un petit peu particulier parce que déjà nous ne sommes pas lundi, je ne compte pas enregistrer pendant 7 jours c'est un vlog de reconfinement, donc là on est vendredi, premier jour du reconfinement et alors je ne sais pas si je tiendrai pendant tout le confinement, reconfinement je ne sais pas combien de jours durera ce vlog, etc je m'arrêterai peut-être une fois que j'aurai une heure, une heure et demie de vidéo l'idée c'est toujours de vous montrer un petit peu ce que je fais, un petit peu mon quotidien, du tricot, de la lecture, etc et puis il y a des petites choses sympas que j'aurais voulu vous montrer enfin je pense par exemple le week-end dernier j'ai fait le week-end à 500 avec les enfants et mon mari donc le principe c'était de lire 500 pages chacun pendant le week-end et c'était super sympa et là j'ai regretté de ne pas avoir fait un vlog à ce moment-là et puis j'organise justement un week-end à 250 ou à 500, donc 250 ou 500 pages lues 250 ou 500 mètres tricotés, c'est le premier, ce ne sera pas le dernier parce qu'il y a le confinement et que ça peut être un moyen assez rigolo de s'occuper et en plus je me dis si au final on fait ça tous les week-ends à la fin on aura lu énormément, on se fera une méga pile de ce qu'on a lu pendant le reconfinement et voilà c'est une façon je trouve de trouver du positif et un objectif chaque jour alors tout le monde vit le reconfinement différemment il y a les personnes qui sont malheureusement à la maison qui ne peuvent plus travailler pour qui c'est difficile parce que ces personnes peuvent se poser des questions sur leur emploi sur comment faire pour les fins de mois, chômage partiel et parfois pas totalement à la hauteur du salaire habituel et puis quand on est habitué à travailler, qu'on aime son travail être à la maison ça peut avoir un côté un petit peu anxiogène après il y a les personnes qui ne vont pas être confinées qui vont être au front, travailler comme des fous 50% 100% en plus par rapport à d'habitude dans des conditions très particulières donc je pense bien sûr aux personnels soignants et aux personnes qui travaillent dans certains magasins enfin dont les grands supermarchés ou hypermarchés sur lesquels on tape tout le temps mais en même temps qui sont totalement dévalisés et derrière il y a quand même des gens qui travaillent et qui travaillent beaucoup pour que tout le monde ait 150 rouleaux de papier toilette et puis voilà après il y a des gens pour qui ça ne change pas grand chose de mon côté comme les écoles sont ouvertes mes enfants iront à l'école mon mari ira travailler donc pour lui ça va changer le contenu de son travail va changer il y a pas mal de choses à mettre en place etc mais là il est en vacances encore aujourd'hui et ce week-end donc je l'ai quand même embarqué dans le week-end à 500 parce que je pense que ça lui fera du bien mais je sais qu'il aura pas mal de coups de fil ou de choses pour organiser la rentrée de lundi de mon côté je suis en télétravail tous les jours donc jusqu'à présent j'étais en télétravail un jour sur deux en fait depuis le premier confinement j'étais en télétravail un jour sur trois puis un jour sur deux avec parfois des périodes où c'était sur la base du volontariat mais moi j'ai toujours été volontaire donc voilà donc au final ça veut dire que j'aurai moins de route ça veut dire télétravail ça veut dire travailler à distance ça veut dire manager une équipe à distance enfin il y a beaucoup de choses mais voilà c'est pas non plus énorme enfin je veux dire j'ai pas des conséquences énormes par rapport à d'autres personnes j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler ce confinement je le vois de façon beaucoup plus optimiste que le dernier parce que le dernier donc enfin j'ai un travail qui est assez prenant moi quand je suis dans mon travail j'ai beaucoup de réunions j'ai beaucoup de ça me demande pas mal de concentration etc enfin je... heureusement que mon mari télétravaillait aussi parce que lui a pu plus gérer les enfants la première fois parce que moi je... quand je suis dans mon boulot enfin je suis à fond quoi et une fois que j'ai fini ma journée de boulot je suis vidée donc en plus s'il faut faire l'école à la maison c'était un vrai cauchemar donc là on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que le premier confinement et je ne compte pas réattraper le Covid donc normalement si l'école les écoles sont toujours ouvertes que du coup moi je fais que mon job et pas mon job plus le job de... enfin plus une partie du job de maîtresse sur... pas sur la préparation de cours mais sur le fait de faire les cours à la maison et puis tout ce qui était correction parce que nous on avait que la préparation qui était faite si j'ai que mon job ça devrait mieux se passer donc en tout cas moi je suis moins stressée je panique moins que la dernière fois je suis dans un autre état d'esprit et puis après je sais aussi que ce qui s'était pas bien passé c'était les personnes enfin un peu... enfin pas mon entourage proche mais j'étais en contact avec des personnes qui avaient eu des propos un peu indécents qui moi m'avaient... enfin entre la situation qui était inconnue la quantité de travail des journées mais multiples etc... enfin tout ça plus des personnes qui avaient pour moi des propos un peu indécents la dernière fois parce que j'avais quand même entendu parler du terme de vacances qui moi m'avaient... ça m'avait mis assez en colère donc la dernière fois je sais qu'il y avait aussi ce truc là et cette fois-ci j'ai voulu un peu plus me protéger en fait même si moi je suis moins stressée parce que je sais comment... enfin on sait un peu plus comment ça va se passer et puis je n'ai qu'un job à faire le mien et c'est déjà très bien du coup je vois les choses un peu différemment mais en plus de ça je sais aussi qu'il faut que je me protège de certaines personnes ou de certains propos et quand il y a des personnes qui commencent à râler ou des choses comme ça alors que leur situation change très peu je sais que je recommence moi à me... ça recommence un peu à m'agacer donc je sais qu'il faut que je me protège de ça et de ce genre de propos un peu négatif voilà c'est compliqué pour tout le monde mais il faut juste de temps en temps relever la tête de l'eau et voir ce qui se passe ailleurs et se dire mais c'est tellement rien par rapport à ce que vivent certains et ça j'avais eu un petit peu de mal à sortir la tête de l'eau justement la première fois et voilà enfin du coup sur... ne serait-ce que prendre deux secondes et penser au personnel soignant prendre quelques secondes tous les soirs à 20h et en pensant au personnel soignant je pense que ça peut faire du bien et replacer un petit peu les choses dans leur contexte et voilà pour qu'il y ait moins de tension moins d'incompréhension enfin bref ça c'est juste mon bilan du premier confinement et du coup comment j'entre dans ce reconfinement en tout cas quoi qu'il en soit ce ne sera pas évident moralement ce ne sera pas forcément évident l'avantage du printemps c'est qu'il y avait du soleil même si tout le monde n'a pas la chance du tout d'avoir un jardin et qu'être confiné dans quelques mètres carrés dans un appartement c'est un peu le cauchemar mais il y avait en tout cas cette sorte de luminosité et puis cet état d'esprit au printemps où on a peut-être un peu plus le moral là on part dans la période qui n'est pas dans la période un peu déprimante alors d'un côté d'un côté moi je sais que c'est une période où j'aime bien être chez moi et là quand il commence à faire nuit tôt parce qu'il y a le changement d'heure parce que les jours raccourcissent j'aime bien être chez moi donc c'est pas ça ne me dérange pas donc je me dis d'un côté oui il fera sombre la lumière du jour on la verra encore moins mais d'un côté on hiberne un petit peu voilà ça ça dépend aussi vraiment des gens vraiment de leur de leur mode de vie voilà bon et bien écoutez on va je continuerai à faire mes petits bouts de mes petits bouts de vidéos là donc je télétravail dans ma chambre pendant que le reste de la famille est en vacances dans la maison ailleurs je fais un live tout à l'heure à 17h30 pour lancer le week-end à 500 et week-end à 250 je suis pas très habituée au live j'en ai fait qu'un seul mais j'avais regretté de pas pouvoir en avoir fait plus enfin moi je suis passée à côté du premier confinement avec la partie où j'arrivais pas à tout gérer et à un moment où du jour au lendemain je n'ai plus je n'ai plus réussi à gérer quoi que ce soit enfin je pouvais plus rien gérer comme avec le Covid du coup je propose un live ce soir bon j'espère que ça ira c'est un exercice qui est différent quand même et puis j'essayerai d'en proposer d'autres d'avoir quelque chose d'un petit peu plus actif que la dernière fois donc au niveau de ma chaîne YouTube et d'Instagram et de proposer des petites choses qui peuvent juste faire un petit peu de bien de façon artificielle mais c'est pas grave bon allez à plus tard alors je vous retrouve il est 18h24 donc j'ai fini ma journée et j'ai même eu le temps de faire un petit live sur Instagram je ne suis pas vraiment habituée à l'exercice ça c'est loin je pense mais bon c'est pas grave je m'habituerai petit à petit le week-end à 500 ou à 250 à commencer à 18h je ne suis toujours pas prête je me suis mise en pyjama c'est déjà bien j'ai mis une vidéo en ligne parce que je l'avais enfin je ne l'avais pas finie en fait il me manquait il me manquait la miniature voilà bon je pense que j'ai beaucoup d'idées là et qu'il va juste me manquer un tout petit peu de temps pour pouvoir tout réaliser mais c'est pas grave c'est pas grave on verra en plus j'ai pas mal de trucs prévus ce week-end pour notamment un projet où j'ai pas mal de choses à préparer pour ça en même temps je n'ai que ce projet non j'ai de la couture aussi pour des tissus glitz sur pupille enfin bon bref j'ai quand même deux trois petites choses mais en fait la couture je suis un peu en retard parce que le tissu sort dimanche et on est vendredi donc pour le week-end à 500 j'ai prévu de lire Origine de Robin Cook où j'en suis vraiment au tout début c'est un livre qui est censé sortir chez Alvin Michel dans une semaine donc le premier mercredi de novembre mais en fait vu le contexte je ne sais pas du tout ce qui va en être et ça ne me fera pas 500 pages mais ça m'en fera 400 c'est déjà pas mal et ensuite soit je me fais un Agatha Raison parce que ça se lit plutôt vite donc c'est pas mal pour faire c'est pas faire du métrage c'est faire de la page ou alors je lis ce livre qui me fait très envie voilà je trouve vraiment la couverture trop belle et puis ça se passe dans une ville perdue au nord de l'Islande où il neige c'est une ambiance dans laquelle j'ai vraiment envie de me plonger en plus je sais qu'il y a des suites donc si j'aime bien je sais qu'il y en aura d'autres voilà pour ça et au niveau tricot donc j'ai prévu de tricoter 250 mètres on a eu le dernier indice de Stephen West là le truc de fou alors vraiment j'ai vu les spoilers il est magnifique enfin vraiment il est sublime il nous a emmené à droite à gauche et au final c'est superbe je j'étais je ne lui avais pas assez confiance je pense et la fin m'impressionne beaucoup le souci c'est que on commence l'indice avec 900 mailles et on finira l'indice avec 950 mailles donc voilà je vais faire du métrage mais en plus je suis sur 4 couleurs je veux avancer le Lady Hercule donc si je veux compter mon métrage il faut que je pèse tout avant et je n'ai pas encore pesé mes laines voilà donc voilà comment ça se profile je sais que Loelia est en train de se dépêcher de prendre sa douche parce qu'elle est montée juste après le live et je lui dis mais ça a commencé là ça y est il est 18h et donc du coup elle a attendu que son frère sorte pour vite y aller elle a l'impression d'être en retard dans le challenge du week-end à 500 mais je lui fais confiance parce que le week-end dernier elle s'est fait un week-end à 500 sauf qu'en fait elle est rentrée de chez une copine samedi genre à 16h et elle a commencé à s'y mettre à ce moment là donc comme elle a réussi à faire 500 pages de samedi 16h à dimanche 23h59 je ne me fais pas trop de soucis et en fait je la soupçonne de vouloir faire un mille pages pour essayer de battre son père mais on verra on verra ce qu'il en sait on verra ce qu'il en sait on verra ce qu'il en sait et en sait on verra ce qu'il en sait on verra ce qu'il en sait Bonjour à tous, on est samedi. Il est 8h15, j'ai fini mon petit déjeuner, sauf monter, parce que monter du petit déjeuner le week-end, il dure une heure, une heure et demie. Ça fait presque deux heures que je suis réveillée, j'ai pu répondre à tous les commentaires sur YouTube, j'étais un peu en retard de quelques jours là, donc je suis contente d'avoir fait ça. Voilà, je commence à monter les petits bouts de vlog, les petits bouts de vidéos que j'ai enregistrées hier, je ne les avais pas encore montées. En me réveillant ce matin, je me suis rendu compte que ce que j'avais tricoté hier soir sur le Lady Hercule, ça n'allait pas, parce que j'étais partie dans la bande de boutonnières là, et en fin de compte, j'avais oublié de mettre mes boutonnières. Donc j'ai détricoté trois rangs par rapport à ça. Je suis contente parce que rien que le fait d'avoir relevé les mailles, ça permet à cette dentelle, je ne sais pas si vous voyez, ça permet à cette dentelle de mieux se révéler. Alors le blocage fera le boulot, finira de bien faire les choses, mais en tout cas, ça ne roulotte plus du coup. Donc ça, je suis contente. J'ai fait aussi le col hier soir. Voilà, j'ai mis en pause l'indice, le dernier indice du Charles de Stephen West, parce que c'était pas compatible avec la lecture. Enfin, hier soir, du coup, j'étais un peu électrique entre le week-end à 250, le week-end à 500, le fait d'avoir fait un live, le fait d'être en week-end, le premier week-end du confinement, la première journée du confinement, enfin, les vlogs. Enfin bon, j'ai eu du mal à tout couper hier soir, ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à me concentrer dans mon tricot lecture. Et donc, ça ne pouvait pas être le Charles de Stephen West, du coup, parce que ça me demandait trop de concentration et je savais que je n'y arriverais pas. Voilà. Et du coup, le livre que j'ai continué, c'est celui de Robin Cook, là. J'en suis à 95, enfin, 93 pages. Je n'ai pas énormément avancé hier. Je ne suis vraiment pas à 100 pages lues parce que j'étais, donc là, je suis à 93. Donc, ça veut dire que j'ai lu 71 pages hier. Donc, ce n'est pas génial pour un week-end à 500. Et puis, j'ai sorti le col qui a fini de bloquer, là. Donc, il faut juste que j'enlève les peignes de blocage et puis que je rentre les fils. Ce matin, on a pas mal de photos à faire. Il faut que je finisse de coudre des gilets pour Alexis et Léopold, qu'on fasse des photos de ces gilets, que je rentre les fils de ça, qu'on fasse des photos de ça. Le Lady Green, il est au blocage par rapport à la bordure. Je ne sais pas ce que j'en fais, du coup, si je fais des photos de ce qu'il y a de ça ou pas. Mais ça veut dire rentrer des fils et coudre des boutons. Et il faut que je vois si j'ai des boutons qui vont bien. En fait, j'ai traîné pour les boutons. Et puis, maintenant, vu le contexte, commander des boutons, on ne sait pas. On a beau nous dire que les choses ne changent pas, qu'on pourra continuer à commander, etc. On ne sait pas. Entre ceux qui ne veulent pas commander pour préserver leurs facteurs et ceux qui veulent commander pour aider les petites entreprises. Du coup, c'est un peu le bazar. Et je trouve que ça se profile même moins bien que la dernière fois. Je pense notamment aux librairies, à ce qui se passe. J'ai l'impression que ce sera un confinement. Économiquement, il y a des gens qui continuent à travailler. Mais si on nous empêche de consommer certaines choses utiles pendant le confinement, c'est un peu illogique. Donc, du coup, commander des boutons, je ne sais pas, les merceries, elles ont le droit d'ouvrir pour vendre, soi-disant, du tissu, pour pouvoir faire des masques, pour les enfants, parce qu'a priori, les gens sortaient sans protéger leurs enfants. Donc, voilà, de mon côté, les masques sont faits. Donc, je n'ai pas besoin, à nouveau, de racheter du tissu. Enfin, c'est bon. Je ne compte pas faire des masques tous les jours non plus. Ce ne sont pas des masques jetables. Donc, cette histoire de boutons, je n'ai pas envie de me lancer dedans. Si j'ai des boutons à la maison, ce sera très bien. Sinon, j'ai un peu peur, du coup, de... Je commande des boutons, puis je les reçois trois mois après, et il sera bientôt le temps. Donc, j'avais qu'à m'y prendre avant, tant pis. Donc, soit je fais aussi des photos du Lady Green. Je ne suis pas très motivée, mais comme ça, c'est fait. C'est surtout que, du coup, mon gilet traîne en attendant que je le plie et que je le range. Mais je ne veux pas le plier tant que les photos ne sont pas faites. Et puis, j'ai aussi un autre projet secret pour le moment où il faut que je fasse les photos. Et il faut que je fasse aussi d'autres petites choses pour ce projet. Bon, les photos, ça va aller. Enfin, ça me stresse toujours un petit peu, mais ça va aller. Mais par contre, les autres petites choses que j'ai à faire à côté sur ce projet, ça va être un peu long, c'est ce qui va rythmer mon week-end. Et ce qui fait que j'ai beau dire que ce sera un week-end détente et tout, il y a quand même ça à faire. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'essaye de tout faire rapidement pour après me détendre. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et puis, j'ai quand même envie de tricoter et de lire. Normalement, c'est un week-end à 500 et à 250. C'est un week-end, c'est un week-end. Alors, il est 10h05. Donc, j'ai fini les gilets pour Léopold et Lexi. Bon, en même temps, j'avais que les fermetures éclairs à terminer. Donc, ça va, ce n'était pas une norme. Donc là, j'attends que Léopold veuille bien s'habiller pour faire quelques photos des gilets dans le jardin. Et puis, on va aller faire des photos d'un pull quand mon mari reviendra. Il a été faire quelques courses là ce matin. A priori, ça ne s'est pas trop mal passé. Il a eu ce qu'il voulait. Il n'y a pas eu une grande file pour entrer dans le magasin, etc. Donc, voilà. Après, on ira faire les photos de mon pull dont je ne peux pas vous parler pour le moment. Et puis, ensuite, je pense que j'aurais fait pas mal de trucs en fait. Et j'aimerais bien tricoter, me poser, tricoter et lire pour le week-end à 500 là. Parce que si j'avance bien aujourd'hui sur ça, peut-être que demain, je ferai autre chose. Bref. Donc, voilà. Hier soir, j'étais un peu stressée parce qu'en me couchant, je me suis dit Aïe, il y a un truc qui ne va pas bien se passer là. Je pense que j'ai prévu trop. Mais ce matin, je me suis réveillée en pleine forme en me disant Bon, allez, c'est bon. Je n'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Mon mari ne m'a pas dit si la librairie était ouverte. Donc, j'espère qu'il a pensé à aller jeter un petit coup d'œil. Sinon, on passera. Ce n'est pas grave, on verra. Et puis, je vous retrouve plus tard. Un tout petit aperçu du pull que je ne peux pas vous montrer. Voilà. Un teasing qui ne sert pas à grand chose. Mon mari vient de rentrer. Et il vient de me dire que la librairie était ouverte. Donc, je suis trop trop contente. On va tenter d'y aller avec Loelia. Je ne suis pas sûre qu'on ait le droit de sortir à deux. Je ne sais pas. Pendant le confinement, c'était vraiment déconseillé. Donc, on va voir. Mais je suis trop contente. J'espère qu'elle est bien ouverte et qu'elle vend bien des livres et que ce n'est pas une histoire de récupérer des commandes ou je ne sais pas quoi. Donc, on va voir ça. Je suis vraiment contente parce que c'est vraiment ce truc de fermer des rayons livres dans des supermarchés. Enfin, je trouve que c'est... Je ne sais pas. Au niveau des vêtements, on peut acheter des vêtements au supermarché même si les magasins de vêtements sont fermés. Ça ne pose pas de soucis. Mais alors là, on est dans une catastrophe. Je n'ai pas pour habitude de m'agacer contre certaines décisions. En tout cas, pas forcément contre ce gouvernement. Enfin, je ne suis pas d'accord avec tout. Mais bon, mais alors là, j'avoue que je reste bête devant une telle décision. J'ai l'impression que du coup, les livres deviennent encore plus précieux. C'est tellement difficile de les avoir que... Voilà, donc je suis contente. Ça va, Chouk ? Tu aimes bien ton gilet ? Tu fais quoi là ? Chef ! Paul ? Oui. Tu veux bouger ? Non. Tu veux rester comme ça ? Non. Tu aimes bien ton gilet ? Oui. Alors, on vient de faire un tour à la librairie. On a fait le plein, archi plein, comme vous pouvez voir. Surtout qu'on vient d'apprendre qu'en fait, la librairie restera ouverte, mais n'aura pas le droit de vendre de livres. Elle vend autre chose. Donc, elle reste ouverte pour cette raison-là. Mais si on veut des livres, il faudra passer commande. Elle n'a pas le droit de vendre des livres. C'est hallucinant. Je suis assez en colère et triste en même temps. Je ne sais pas où on va là, mais c'est grave. Voilà. Donc, en tout cas, il y a de quoi occuper les enfants sans souci. Bon, sinon, la bonne nouvelle, parce que tout n'est pas si triste. Donc, j'ai reçu la commande que j'avais passée à Sélène. Je l'ai reçu super vite. Je suis trop contente. Je lui ai acheté des échevaux parce qu'elle propose des couleurs qui sont trop belles. Je la suis sur Instagram et là, il y avait trop de post de couleurs d'automne et tout. Il fallait que je craque. Donc, j'ai choisi cette couleur-là. Alors, si je pose ça sur le lit. Donc, le coloris, c'est jus de raisin. Alors, à côté, j'ai le coloris alucard. Et donc, ce n'est pas totalement la même chose entre le alucard de Ludie et le jus de raisin de Sélène. Parce que là, pour moi, on est plus sur du violet que le coloris de Ludie. Pour moi, on est plus sur du rose. Et en tout cas, les couleurs, elles sont... Enfin, moi, j'adore. C'est hyper lumineux. Et en fait, quand j'avais vu son stand à plusieurs salons, notamment à l'heure de la laine l'année dernière, quand on avait le droit, vous savez, l'époque où on avait le droit de sortir de chez soi, d'acheter de la laine dans des salons, d'acheter des livres, etc. Eh bien, lors de cette époque-là, j'avais vraiment craqué sur son stand par rapport à la luminosité des couleurs. Enfin, ça brille, en fait. Moi, j'aime beaucoup. Ce n'est pas fade. C'est vraiment super. Alors, qu'est-ce que je vais en faire ? Eh bien, je ne sais pas. Je vais mettre ça dans mon stash. Et puis, ça viendra certainement un petit lady. Je vais laisser poser. Je vais laisser poser dans le stash. Je vais laisser poser dans ma tête pour voir un peu... Enfin, en fait, pour l'instant, j'imagine un pull tout en dentelle. Mais on va laisser poser ça et on verra. Voilà. Je viens de voir, en plus, il y a 425 mètres. Dans 100 grammes. Et donc, c'est un sacré métrage. Ça doit être une fingering un peu fine. Avec certainement un échantillon de 25-26 mailles au moins. Allez, à plus tard. Alors, pendant que j'étais en train d'enregistrer des petites vidéos, et bien, ils étaient tous là. Et de 1, et de 2, et de 3. On délivre partout. Alors, j'ai fini d'envoyer des photos, plusieurs photos. Donc, et puis, je suis à peu près à jour dans les vidéos de vlog. Donc, je peux me poser. Il est 2 heures passées. Je peux me poser et enfin commencer à lire. Alors, tricoter, j'avais un petit peu empiété. J'avais un petit peu commencé parce que j'avais tricoté pendant que je montais les vidéos. Voilà. Donc là, je vais continuer. De toute façon, de Lady Hercule, je ne vais pas tarder à le terminer, je pense. Et puis, voilà, je vais continuer à avancer. Alors, le seul truc qui m'ennuie dans ce livre, c'est... Alors, vous ne voyez pas trop, mais c'est qu'en fait, il est assez gros. Et je vais baisser, d'ailleurs. Pisez. Hop. Donc, c'est un Advent Michel. Et j'ai un peu de mal à le garder ouvert. Comparé à des livres de poche où c'est un peu plus simple. Donc, je n'ai pas trop de système. Je me débrouille un peu avec mon téléphone. Mais comme là, le téléphone, je l'utilise pour pouvoir filmer. Et enfin, voilà. C'est comme ça. J'ai mis ma robe de chambre parce que j'avais froid. Et je ne sais pas. Je n'ai pas suivi la cheminée. Les week-ends, c'est mon mari qui s'en occupe. Mais alors là, mon mari, je ne le vois pas beaucoup depuis ce matin. Donc là, il est notamment dans le jardin. Donc, je ne sais pas. Je... Je... Tant pis. Alors, il est 5h30. J'ai à nouveau froid. Mais j'avais chaud, etc. Alors, je me suis un petit peu interrompue pour le goûter. Ah oui, on a mangé des gaufres, en fait. C'est vrai que je n'ai pas montré. C'était bon. Alors, j'ai essayé de lire un petit peu. Mais en fait, je ne suis pas du tout en avance sur le challenge. Je suis à 120 pages. Donc, toujours dans le livre de Robin Cook Origines. Alors, j'ai découvert Robin Cook l'année dernière parce qu'en ce moment-là, il y a un concours Albin Michel avec les dernières sorties et avec, je ne sais pas, une dizaine de livres. Et l'année dernière, moi, j'avais gagné un concours comme ça sur Instagram. Et j'avais gagné notamment le dernier Robin Cook, le dernier Catherine Pancol. Enfin, toute une série de livres qui maintenant, là, au mois de novembre, sort le nouveau Robin Cook, le nouveau Catherine Pancol, le nouveau Maxime Chatham que j'avais gagné l'année dernière, etc. Voilà. Donc là, celui-là, j'ai reçu en service presse. J'ai reçu aussi le dernier Maxime Chatham en service presse. Mon mari adore Maxime Chatham. Moi, moins. Et donc, j'avais découvert, en fait, Pandémie. J'avais lu Pandémie au début de l'année. C'était très rigolo ou pas. Et donc, moi, je ne connaissais pas du tout Robin Cook. Et quand j'en avais parlé sur Instagram, c'était un peu aberrant pour certains parce qu'il est... C'est assez connu. Et donc, il fait des thrillers biologiques. C'est très particulier. Donc, moi, j'ai fait une série scientifique, etc. Mais pas du tout pour la bio, quoi. Enfin, la bio, j'avais vraiment... Enfin, ce n'était pas mon truc. Ce n'était vraiment pas mon truc. Mais bon, il y a des choses quand même qui sont intéressantes quand ce n'est pas trop dans le détail. Et donc là, du coup, je lis ce livre origine. Et en fait, je viens de tilter... Enfin, j'ai tilté hier soir en le commençant, en me disant... C'est bizarre. Le personnage... Enfin, l'un des personnages principaux, il me dit quelque chose quand même, son nom. J'ai l'impression que c'était celui de l'année dernière. Donc, je regarde. Et en fait, j'ai appris que... Enfin, je ne me renseigne pas à fond sur tous les livres que je lis. Il faudrait peut-être que je passe, je ne sais pas, une journée à creuser le pourquoi du comment, pourquoi sous-titre, pour quelle année ça a été écrit. Mais en fait, c'est juste que cette série avec deux médecins légistes, donc un mari et une femme, et la femme n'est plus médecin légiste parce qu'elle est montée en hiérarchie. Cette série existe depuis un bon moment, en fait, depuis plusieurs années. et le livre Pandémie que j'ai lu, ce n'était pas du tout le premier. Et maintenant que je le sais, ça me fait un peu sourire parce qu'il y avait des choses où je sentais que c'était... Il y avait des choses qui me paraissaient bizarres, en fait. Parce que ce médecin légiste, je trouvais qu'il sortait vraiment de son rôle. Il menait une sorte d'enquête et... Voilà, ça me faisait bizarre. Mais en même temps, si c'est un personnage qui intervient... Enfin, qui est là dans le cinquième, dixième livre d'une série, bon, je comprends mieux quand même. Voilà, donc là, en tout cas, je ne me rappelais plus du tout de ces personnages, etc., de leurs enfants niniens. Et puis bon, là, je me replonge vite, en fait, dans tout ça. Et voilà, c'est juste rigolo que l'année dernière, je ne me suis pas du tout aperçue que j'étais sur une suite de séries. Ce qui prouve qu'ils peuvent quand même être lus indépendamment les uns des autres. Voilà. Donc là, en fait, origine, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, il y a l'autopsie d'une personne. C'est bizarre parce que cette femme, elle a l'air... Enfin, elle a... Enfin, d'extérieur, elle donne l'impression qu'elle est décédée d'une overdose. Et en fait, après l'autopsie, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Mais ça ne va pas plus loin. Bon, il s'avère que j'ai quand même lu, hein, ce qu'il y avait écrit derrière et que je sais qu'il va se passer deux, trois petites choses au niveau d'ADN, etc. Donc, on verra. Voilà. Donc ça, moi, c'est ce que je suis en train de dire. Les enfants, ils explosent tout dans leur week-end à 500, là. Ils sont en train de jouer au Triomino, juste à côté. Et donc, ils ont déjà lu tout ça. Et il y a même deux BD des légendaires que je n'ai pas ici, qui ont été lus. Donc, ils ont lu... Alors, mon fils a lu deux livres des petites poules qu'il aime vraiment beaucoup. Alors, ça se lit vraiment très bien. Enfin, voilà. Donc, bon, en même temps, mon fils, il a 7 ans, il est en CE20, il est déjà à 500 pages. Donc là, ça se lit vraiment très, très vite. Mais il aime bien, ça le fait rire. Et donc là, c'est mis à lire à l'enfant dès 5 ans ou à lire seul à partir de 7 ans. Bon, je pense que c'est... Peut-être pas... Enfin, ça dépend de comment votre enfant est lecteur. Moi, je sais... Enfin, l'Oélia, vu comment elle était lectrice, elle l'aurait lu largement avant de rentrer en CP. Et Léopold, il l'aurait lu en cours de CP. Mais voilà, le truc, c'est juste qu'il y a peut-être des mots qui ne sont pas évidents. Donc, il y a peu de textes, il y a peut-être des mots qui ne sont pas évidents. Et après, il y a besoin quand même d'avoir un peu de recul sur la lecture. Parce qu'il y a des petits jeux de mots. Enfin, au niveau notamment des noms. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Coq en pâte. Voilà. Donc, c'est rigolo. Carmilto. Voilà. Donc, c'est assez rigolo. Et puis, ça existe aussi en album qui sont chouettes aussi. Et ça, on les avait découvert à la bibliothèque. Mais on les achète. Et c'est chez Pécagy. L'Oélia a lu ce livre qu'on a acheté ce matin à la librairie. Donc, La science pour passion. L'incroyable destin de Louis Pasteur qui inventa le vaccin contre la rage. Donc, c'est dès 9 ans. J'aime beaucoup cette collection. C'est chez Bayard. Et c'est intéressant surtout. On n'en a pas reparlé. Mais je lui disais que c'était pas mal en lui disant. Voilà, un vaccin, c'est ce qu'on attend notamment pour le Covid. Donc, ça permet d'avoir quelques connaissances. Elle a lu également. Donc, L'Oélia, elle est à 700 pages pour le moment. Elle a lu également les tomes 2 et 3 de Arnaud. Le valet de Nostradamus. Donc, ça, on les avait achetés mercredi matin. Et on a acheté le 4 tout à l'heure. Donc, c'est chez Albain Michel Jeunesse. Ça se passe en 1555. Et ensuite, c'est Mortel Adèle qui a eu beaucoup de succès. Donc, L'Oélia, elle en a lu 3 parce qu'il y en a un qui a lu hier. Léopold a lu les 4. Donc, les Mortels Adèle, c'est les tomes 4, 6, 7, 10. On ne les lit pas forcément dans l'ordre. Alors, je n'étais pas trop pour, en fait, les Mortels Adèle au début. Notamment pour une question financière. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas forcément pour les BD parce que ça coûte cher. Comme vous voyez, j'achète pas mal de livres neufs. Alors, j'essaye d'acheter d'occasion quand je peux. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, en fait, quand j'achète d'occasion, c'est-à-dire que j'ai un livre en tête, en fait. Et derrière, je vais faire une recherche d'une tête sur ce livre. Mais l'avantage d'aller dans une librairie, alors d'aller dans une petite librairie. Mais d'ailleurs, nous, la librairie, elle est pas mal faite parce qu'il y en a un peu de partout. Donc, on fait des découvertes. Mais j'aime bien aussi, de temps en temps, aller dans des grandes FNAC qui, pour moi, sont des équivalents de salon du livre. Mais on n'est plus ni de salon du livre, donc on fait comme on peut. Et une grande FNAC, ça permet d'avoir énormément, énormément de choix et de faire des découvertes. Voilà. Donc, je trouve que c'est l'avantage d'acheter des livres neufs. Et puis, les bandes dessinées, je trouve ça cher pour le temps qu'on y passe dessus. Moi-même, je ne suis pas vraiment bandes dessinées. On n'en a rien non plus. Voilà. Donc, c'était un peu comme ça. Puis bon, au final, Joélia, je voulais un mortel Adèle. On lui avait pris. Et puis, on lui en a offert à son anniversaire. Des copains lui en ont offert. Et puis, Léopold a commencé à les lire. La semaine dernière, il a bien aimé. Et puis voilà, maintenant, je vois ça différemment parce qu'ils adorent. Ils me donnent envie d'en lire. Et puis, en plus, j'ai échangé un petit peu avec... Mais vraiment un tout petit peu avec l'auteur sur Instagram. J'ai beaucoup aimé... Notamment une phrase que j'ai beaucoup aimée. Donc, ils sont à 10,95€. Mais maintenant, j'ai deux lecteurs dessus. Voilà. Donc, deux lecteurs, peut-être trois avec moi. Mon mari, ça peut être tout à fait son style de se dire. En un soir, allez, je me les fais tous. Et puis, hier soir, Léopold était mort de rire quand il en a lu. Donc, voilà. Donc, je change un peu d'avis. Après, je sais. Enfin, il y a un prix derrière parce qu'on a un auteur. On a un dessinateur. Je suis admirative, en fait, des dessinateurs. En plus, c'est un régal de pouvoir avoir un livre comme ça dédicacé par un dessinateur parce que c'est impressionnant. Ça me fait penser à tous les livres vraiment de l'âge de Lexie, vraiment pour petit. Quand on a des magnifiques dédicaces, c'est bluffant. En deux secondes, clac, 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 ils refont un personnage comme ça. Enfin, c'est extra. Mais derrière, je comprends le prix. Mais on ne peut pas toujours se permettre de mettre ce prix-là. Voilà. Donc là, on en a huit. Huit à 10 euros chacun. C'est quand même un certain coût. Et enfin, celui-ci qui est celui qui est sorti il n'y a pas longtemps. Celui-là, il est à 13,90. Ce que je ne trouvais pas cher parce que vous le voyez comme ça. Mais, mais, il brille. Voilà. Tout sur le côté, il brille. Alors, ce que les enfants m'ont expliqué, c'est que... Ils sont en train de se marrer parce que j'étais en train de dire ça. Donc, en fait, dans ceux-là, on a une histoire par page. Alors que dans celui-là, on a une histoire dans tous les livres. Celui-là, il vient de sortir. Au grand malheur, du coup, de l'auteur, du dessinateur, de la dessinatrice. C'est quand même un peu dommage parce que c'est un beau livre. Et du coup, qui se prend d'un coup la fermeture, l'interdiction de livres. Pour faire... Pour pas du tout grossir le truc. Mais bon, bref. Donc, ça, c'est le dernier sorti qui n'aura peut-être pas autant de succès. Voilà. Donc, les enfants, ils ont vachement lu. Après, comme je leur avais acheté beaucoup de livres. C'est ce que je disais à mon mari tout à l'heure. J'ai mon cas. C'est bien. Donc, j'achète neuf. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai acheté neuf. Après, quand il y a des gens qui achètent d'occasion, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont acheté neuf. Et puis, quand on achète neuf, on fait aussi marcher la maison d'édition, la librairie, on achète, etc. Voilà. Mais moi, globalement, dans ma vie, j'achète principalement les choses neuves. Le seul truc qu'on achète d'occasion, c'est quelques livres pour les enfants et quand on achète une voiture. Sinon, le reste, on fait ça neuf. Et donc, voilà. Mais du coup, derrière, ça a un coût. Et quand on fait un week-end à 500, là, je ne sais pas si je vais faire le bilan financier de ce week-end à 500, mais ça peut faire mal. Voilà. Après, c'est vrai que les enfants, ils pourraient lire des livres plus gros, etc. Mais là, ils sont attirés par des livres comme ça et je ne veux pas non plus les empêcher de lire ce qu'ils ont envie de lire. Voilà. Après, je voulais aussi vous parler de tricot parce que j'ai fini mon Lady Hercule. Je ne vous le montre pas parce qu'il est au blocage. Enfin, il est au blocage. Il doit aller au blocage, donc il n'y a pas trop d'intérêt à vous montrer. Par contre, je reprends mon Lady I. Ah non, je perds des mailles. Mon Lady I, je le tricote dans la laine de une ou deux mailles. Voilà. Et je le ressors parce que vraiment, comme je vous disais, le châle de Steven West, il n'est pas compatible avec la lecture, alors que là, je vais m'éclater. Et donc, il n'a pas changé depuis la petite vidéo que je vous avais faite sur le sujet. Donc, bon, toujours un peu embêtée pour ça, mais comme je disais hier en live, dans le live Instagram que j'ai fait, je fais confiance à la construction. Allez, crotte. Ça ne marche pas. Enfin, ça me paraît bizarre. Ça fait une pointe. Alors, normalement, ça doit faire une droite. Je fais confiance à la construction et ça ira. Voilà. Donc, je vais continuer. Donc, en fait, je fais quelques rangs là où je m'éclate. Ça va super vite. Et puis après, je m'interromps pour pouvoir faire la dentelle. Et puis, bon, j'aime ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous retrouve plus tard. Ce soir, les enfants ont envie qu'on mange des petits trucs en lien avec Halloween. Donc, mon mari va voir pour faire ça. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt. Chouk, tu t'as pris ta douche ? Oui. Tu t'es habillée en licorne ? Oui. Tu t'es habillée en licorne ? Oui. Vous êtes habillée en licorne ? Oui. 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 Parfaitre. bonjour à tous on est dimanche matin il est 10 heures moins le quart je sors de la douche voilà donc je sors de la douche et comme j'ai pas prévu de faire des photos aujourd'hui je suis en pyjama et je ne suis pas maquillée donc on verra que le bas de mon visage et puis j'ai encore les cheveux mouillés aussi je me lave les cheveux tous les jours mais là j'ai fait un séchage un peu rapide alors aujourd'hui j'ai pas prévu grand chose enfin j'ai pas prévu grand chose au niveau du nombre de choses à faire il n'y a pas beaucoup de choses mais je suis vraiment pas en avance dans le challenge à 500 parce que hier j'ai fini à 220 pages je crois en cumulé vendredi et samedi j'étais à 220 donc ça va pas donc il faut que je lise davantage après j'ai enfin il y a beaucoup de mots je pense dans les pages du livre que je lis mais c'est pas grave c'est le livre que je veux lire à tout prix donc je changerai pas je ne verrai pas tactique contrairement au tricot où du coup je reprends toujours pas mon indice du shell de sylwen west là mais je suis toujours enfin je continue à partir avec le shell lady e que j'adore tricoter je suis trop trop content de l'avoir retrouvé j'aime bien j'aime bien le rythme ça me correspond bien enfin ça correspond bien à ma façon de tricoter de de d'avoir ce rythme là donc donc je m'amuse les rangs sont pas trop long j'ai pas énormément de mailles mais j'ai envie de dire que à côté du shell de sylwen west même si je finis mon propre shell à 700 mailles ce qui sera pas le cas je vous rassure mais ce sera toujours plus raisonnable que celui de sylwen west voilà donc je vais faire ça je donc on prépare un petit peu demain mais sans plus enfin on prépare c'est à dire que les masques des enfants il faut qu'on les mette dans les cartables voilà donc nous pas de pas d'inquiétude particulière de toute façon quand ma fille est née elle avait repris l'école au mois de mai là le masque était obligatoire pour elle donc ça ça avait été mon fils c'était pas le cas en fait c'était les maîtresses de ce2 qui voulaient à tout prix que le masque que les enfants viennent avec un masque voilà bon on n'avait pas remis en question et bon bah là mon fils ça le dérange pas plus de toute façon nous on est habitués enfin les enfants ils portent un masque dès qu'on fait des magasins c'est pas interdit de sortir depuis le début de l'année mais du coup si on sort et qu'on fait des magasins ou qu'on sort n'importe où enfin je veux dire on met un masque on a on est pas mal sorti dans paris cet été on avait tous notre masque et puis voilà enfin bon pour nous pas de pas de soucis par rapport à ça pas d'inquiétude forcément même s'il y a très peu de changements de notre côté il y a forcément des petites adaptations c'est pas exactement pareil mais voilà c'est la situation qui veut ça donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis voilà donc pas pas d'inquiétude dans l'immédiat en revanche j'ai pas mal de personnes qui m'envoyent enfin parce que j'ai fait un petit sondage sur instagram pour savoir comment vous reviviez ce confi comment vous viviez ce reconfinement pour la moitié c'est vous le vivez mieux que le confinement et pour l'autre moitié c'est l'inverse et j'étais un petit peu étonnée mais après bon j'ai eu des messages privés m'expliquant un peu pourquoi alors j'ai pas eu des messages privés de la part de tout le monde mais certains m'expliquaient un peu pourquoi il y en a d'autres où je sais que le confinement avait été un cauchemar parce qu'ils avaient vécu enfin bref je repars dans des choses qui m'agacent donc bon je allez c'est un genre ce que je vous disais au début au début du vlog où pendant le confinement je m'étais pas assez protégée de messages un peu néfastes ou de personnes qui se plaignent à outrance alors qu'ils avaient pas de quoi et bien en fait les mêmes se replaignent à outrance alors qu'en fait je trouve qu'il y a encore moins de raisons mais bon allez on s'éloigne de tout ça j'avais dit pas de pensées négatives parce que c'est ça qui moi me pourrit faut que je me protège aussi mais enfin bon du coup j'étais quand même un petit peu étonnée de ça et il y en a certains qui m'ont dit aussi bah pour l'instant ça va parce que les écoles restent ouvertes mais à mon avis ça durera pas je l'avais pas vu comme ça en fait j'avais vu ça comme quelque chose d'assez d'assez sûr parce que bah voilà enfin le enfin je veux pas rentrer dans les détails parce que je sais pareil c'est pas le lieu ce sont mes pensées privées que je ne vais pas dévoiler ici mais enfin moi je le remettais pas en question en fait et du coup maintenant que plusieurs m'ont dit ça je commençais à me dire mais en fait si c'est le cas si effectivement les écoles ferment pour x raisons enfin là sur instagram notamment on voit pas mal de messages de profs d'un site qui se plaignent de pas avoir été prévenus longtemps à l'avance de ça etc du coup je sais pas du coup je sais pas donc je deviens un petit enfin hier soir j'y ai pas mal pensé bon là ce matin en me levant ça allait mieux hier soir j'y ai pas mal pensé et j'étais un peu bah je sais pas si on revient comme avant enfin concrètement ça veut dire pour moi faire mon job plus faire la le présentiel de cours pour bah moyenne section donc bah on zappera comme on avait zappé tant pis pour la maternelle mais du présentiel de CE1 plus CM1 plus de la correction de devoir parce que nous c'était comme ça on avait que les on avait les feuilles de préparation donc on avait juste des feuilles et puis derrière bah il manquait la partie présentielle et et correction de de devoir etc donc si s'il faut faire ça bah encore une fois je sais pas comment ça se passera voilà bon bah en tout cas on va pas commencer à on va pas commencer à s'énerver et à on va voir comment comment ça va se passer déjà je pense que si chacun voit que au bout de quelques jours ça se passe bien et que ça se passe dans des conditions qui sont quand même il faut l'avouer plus cool qu'à la fin de l'année scolaire ça ira sinon bah et bah bah les parents pleuront ça changera rien mais les parents pleuront allez sur ces belles paroles je vais m'enfermer dans mon livre avec mon tricot et puis les enfants là ils sont en train de lire aussi parce qu'ils font des eux ils sont en train de faire un week-end à 500 mais je crois qu'ils font même 2-3 week-ends à 500 dans un donc donc c'est pas mal il c'est pas mal là ils découvrent quand même pas mal de livres donc je suis contente après on verra enfin pour l'instant ça reste des nouveaux livres on verra comment comment ça se passera j'ai eu un message de ma de ma libraire donc qui a envoyé ça à ses clients pour pour expliquer qu'elle faisait donc du click and collect je pense que j'en profiterai pour lui prendre mes Agatha Christie là comme je me refais la collection dans comme je me refais les Agatha Christie dans la collection livre de poche alors j'ai regardé sur Amazon ce qu'ils avaient et tout parce que l'avantage c'est que en fait quand je vais en donc j'en ai acheté à Cultura et à la FNAC pour l'instant ma libraire elle a que 10 petits nègres mais la version ils étaient 10 elle en a pas d'autres mais mais ça m'embête de commander sur Amazon mais je me dis je vais peut-être lui commander parce qu'en fait je suis pas pressée donc si jamais il y a pour X raisons les livraisons sont bloquées parce qu'il faut s'attendre à tout du coup c'est pas grave que je les ai pas tout de suite et puis ça permet d'avoir une petite contribution enfin une petite contribution j'ai déjà acheté pas mal de livriers mais voilà pendant le confinement de continuer à lui commander des trucs avec cette partie là bon je pense qu'on peut faire ça comme ça voilà donc je vais voir ça et puis et puis écoutez on se retrouve dans la journée et puis on se retrouve alors j'ai dû sortir de la criquette pour finir des devoirs de dernière minute avant la reprise de demain donc j'en ai profité pour faire mon marque page de novembre donc là c'est celui-là c'était celui de septembre là on était sur octobre et le nouveau le voici alors j'ai repris la même écriture que celui-là en fait parce que il était ça se tenait bien alors qu'ici c'était assez fragile notamment à cet endroit-là où du coup ça a tendance un peu à se à se plier quoi à être pas loin de se déchirer que là ça a une meilleure tenue voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors il est pas tout à fait 9h30 J'ai terminé Origine de Robin Cook Il est super J'ai vraiment beaucoup aimé C'est un livre qui est un petit peu lent à lire Il a 427 pages Il y a beaucoup de mots sur les pages L'histoire elle est vraiment très prenante Notamment dans les dernières pages C'est très intéressant Je l'ai beaucoup aimé Plus que ce que j'avais aimé Pandémie Donc je viens de le finir Donc avec ce livre je suis à 400 pages Donc je suis pas à 500 Mais je vais continuer avec ce petit livre Jeunesse, Sherlock Donc ça Léopold l'a lu C'est le premier tome Il y en a un deuxième Qu'on a aussi Que Léopold a lu ce week-end d'ailleurs Je l'avais Alors je l'ai découvert Tout d'abord sur un site Quand j'ai voulu Prendre des livres pour Léopold Et puis après je l'ai vu Sur différentes chaînes booktube Lus par des adultes du coup Alors moi je suis pas très libre jeunesse Mais je participe à un challenge Organisé par le Lama Lisant Sur Instagram Un challenge Noël Je fais partie de l'équipe Pro Noël Et il faut lire Alors des livres en rapport avec Alors N pour Neige Donc qui se passe dans un pays froid Je saurais pas tous les dire Le O c'est pour Ah si c'est Ornement Un livre avec une couverture très très chargée Voir qui brille etc Le E pour Enfant Donc livre jeunesse Pas de Young Adult Et le L pour Je sais plus Mais il y a de la romance Ou de la magie dans Peut-être Lumineux Je sais plus Donc du coup Pour pouvoir valider tout ça Il faut lire un livre de chaque catégorie Mais on peut valider les lettres plusieurs fois En lisant Bah voilà En faisant à chaque fois En lisant plusieurs fois Un livre de chaque catégorie Donc voilà Du coup ça va être l'occasion pour moi De lire Sherlock Avec les superbes illustrations De Benjamin Lacombe Notamment le petit chat Il est trop mignon Voilà Donc c'est un chouette livre Donc avec ce livre là Bah je vais faire pas mal de pages Et bon Alors c'est un peu de la triche Mais en même temps En même temps Robin Cook C'était vraiment pas tactique Parce que ça se lisait pas J'ai quand même lu le livre quasiment sur un week-end Mais ça se lisait pas si vite que ça Et ça c'est le 2 Alors je vais pas lire le 2 tout de suite Mais Voilà Il y a toujours les superbes illustrations Et puis donc Une fois que j'aurai fini le 1 Donc dans pas très longtemps J'imagine Je commencerai ce livre là Donc Soignore Je sais pas comment ça se dit Donc de Ragnar Jonasson Qui est le premier tome d'une série La couverture elle brille Mais étant donné que ça se passe Dans une ville imprononçable Zigglou Je vois Dure C'est ce nom là Voilà Qui est une ville perdue au nord de l'Islande Où il neige tout le temps Donc ce sera bien pour Pour pouvoir valider le N Voilà Donc avec ces livres Je validerai Le N et le E De Noël Et après il faut que je regarde Pour la couverture chargée Je pense que j'ai des aguettes à raisins Qui iront très bien Et pour la dernière catégorie Romance Je verrais bien un livre Une comédie romantique de Noël Je ne suis pas du tout habituée à ça Mais comme là Je suis vraiment influencée Par les différentes booktubeuses De profiter en fait Enfin de suivre un peu les saisons Et les différentes occasions dans mes lectures Je me dis que je ferais bien ça Voilà Donc voilà pour ça Du coup Au niveau de Au niveau du challenge Du week-end A 500 pages Alors L'Oélia Elle a fait 1300 pages Léopold Il est à 800 et quelques Mon mari Il ne sera pas loin Des 500 Donc pour ma part Je serai à 500 Et pour les 250 mètres Alors pour l'instant Je suis Là j'ai mon tableau Excel Avec ma petite règle de 3 à côté Pour l'instant Je suis à 384 mailles Mais j'avance plutôt bien Du coup j'avance surtout Sur mon châle Voilà Mon châle qui avance Qui avance Qui avance Qui avance Et je l'aime toujours autant Et donc pour l'instant Il me reste ça Du premier écheveau Je n'ai pas bloqué Le Lady Hercule Voilà Donc on verra plus tard Mais là J'ai préféré lire Et puis Ça m'a fait du bien en fait De tricoter Et de lire Ce week-end Si je pouvais faire Quasiment que ça Tous les week-ends En enlevant De la couture Et d'autres projets Ce serait bien Mais c'est pas possible Mais en tout cas L'histoire du week-end A 250 et 500 J'ai bien envie De continuer Et de vous proposer ça Ça vous a bien plu Alors après Voilà C'est juste pour se fixer Des objectifs 250 et 500 Mais après A chacun de se fixer Un objectif personnel aussi En se disant Je ferais mieux Que le week-end d'avant Ou un truc comme ça C'est assez rigolo Et puis avec 500 pages par week-end Si vous choisissez Ce challenge Ça permet de lire Un livre et demi Voire deux livres Et ça permet De faire descendre Un peu sa pile De livres à lire Donc voilà Du coup Je pense que Je vous proposerai ça Le week-end prochain aussi Pareil Vendredi 18h Jusqu'à dimanche 23h59 Et je vais m'arrêter là Pour ce vlog Du coup Je vais voir Pour le monter Un petit peu Ce soir Et demain Pour qu'il soit en ligne Demain soir Et selon Je recommencerai peut-être Un enregistrement Un enregistrement de vlog Dès demain Alors ce sera peut-être Pas Très complet Mais Voilà Je pense que Je vais faire Je vais faire ça Comme ça Et puis Dès que je trouve Que j'ai Une heure Une heure et demie Je clôture Je mets en ligne Et puis on verra Comme ça Voilà Je ne dis pas Que vous me suivrez 24h sur 24 Pendant tout ce reconfinement Ce n'est pas l'objectif Ce n'est pas ce que je veux non plus Mais ça peut être Une bonne idée De faire ça comme ça Plutôt que d'attendre D'avoir deux heures Et qui seraient à regarder En plusieurs fois Voilà Donc j'espère en tout cas Que ce vlog vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Je n'ai pas fait une vidéo De tous les livres Qu'on a lu Mais j'ai fait une photo Donc je vous mets la photo Je ne reviens pas Sur tous les livres des enfants Je vous en ai déjà parlé De certains Mais voilà Il y a notamment La collection un peu historique Qui est sympa Avec le Vincent Van Gogh Le pasteur Dont je vous ai parlé Pour celui-ci Et d'autres livres Que ma grande a lu Du coup demain C'est retour A l'école pour eux Les vacances sont terminées Et puis Voilà On va voir Comment se passe Ce reconfinement Comme ça Ce reconfinement Un peu particulier Donc n'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé Si vous avez aimé N'hésitez pas A mettre un pouce Vers le haut Ça fait toujours plaisir Ça prend moins de temps Qu'un commentaire Mais ça touche Autant Et du coup Je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada